vendre un audit informatique on va voir aujourd'hui pour qui est cette vidéo les problèmes des projets inconnus le discours commercial comment délivrer cette prestation d'audit et des exemples concrets on attaque directement alors pour qui est cette vidéo elle est essentiellement pour les freelances qui sont dans la tech vendre un audit c'est super facile ça permet d'avoir une bonne relation avec son client c'est ce qu'on va voir mais ça peut être aussi utile en interne lorsque des salariés ou employés dans une boîte de faire en sorte qu'on finance un audit pour aider ton service pour aider ce que toi tu fais au travail donc ça peut être utile aussi la manière d'apporter ce projet là pour que les gens en interne puisse financer un audit par exemple donc pour les freelances dans la tech surtout ceux qui veulent pas forcément de faire de la régie ou des missions longues tu sais tu prends une mission longue tu travailles de 8 heures à 18 heures cinq jours par semaine alors ça c'est un peu du salarié déguisé ok très bien il n'y a pas de problème avec ça par contre ceux qui veulent ne pas faire comme ça il faut faire des des projets au forfait des missions au forfait et quand tu fais comme ça mais tu as toujours peur de mal estimé ton projet tu as peur de mettre trop de temps pas assez de temps de pas assez cher etc etc et donc faire un audit ça te permet d'éviter cet écueil là donc ça s'adresse surtout à eux aux freelances qui sont dans la tech qui veulent pas faire de régie qui veulent vendre au forfait mais qui ont un peu peur d'estime alors petit point déjà moi qui je suis alors je suis imran je suis salarié j'étais salarié dans l'informatique pendant 12 ans j'ai été ingénieur cloud responsable helpdesk dsi donc ça c'est pendant 12 ans depuis quatre ans maintenant je suis freelance et solopreneur donc freelance et solopreneur ça veut dire quoi j'accompagne les chefs d'entreprise et les dsi dans leurs projets informatiques donc ils ont besoin de dérouler leur projet bon moi je les accompagne à faire ça ça c'est une activité que j'ai deuxième activité je mentor des freelances qui veulent apprendre à trouver des clients par eux mêmes plus facilement et ne plus vendre leur temps si ça t'intéresse premier lien description sur ce que je propose là dessus mon but à moi c'est de bosser le moins possible qui fait le plus possible et surtout ne jamais réduire mes revenus c'est ça la priorité pour moi alors pourquoi je peux te parler moi des audits etc parce que j'en ai fait des dizaines au cours de ma carrière j'en ai vendu et réalisé des dizaines donc sur des audits d'infrastructures serveurs de dit de fermes de bureaux à distance audits d'applicatifs audits sites des e-commerce audits gestion de risques audits de procès c'est il etc j'en ai fait plein quand j'étais salarié j'en ai fait plein aussi depuis que je suis à mon compte donc on attaque ce la suite la gestion des problèmes enfin les problèmes des projets inconnus en fait lorsque tu un client veut bosser avec toi ou tu veux bosser avec un client le client lorsqu'il lui même ne maîtrise pas ce qu'il veut il sait à peu près le problème il sait à peu près de solution mais là pas une maîtrise parfaite il a pas un cahier des charges parfait mais c'est un peu compliqué pour toi de chiffrer il veut développer telles features il veut refondre tel code il veut re superviser toute son infrastructure etc peu importe le projet lorsque lui même il semble ne pas maîtriser parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait parce qu'il n'a pas la main dessus etc etc bah déjà si lui maîtrise pas et il est pas sûr de ce qu'il veut faire comment toi à ton niveau tu peux être sûr de t'engager sur une prestation c'est pas possible donc dès qu'il ya une commande client sur un projet que lui même ne maîtrise pas que moi même je ne maîtrise pas tout de suite c'est un peu un red flag je peux pas faire une prestation directement donc avant de m'engager sur la prestation moi j'ai besoin de savoir de comprendre réellement c'est quoi son besoin dans quel bourbier il est parce que si lui il est dans un bourbier il ya de fortes chances que je le serai aussi lorsque je vais bosser avec lui donc il faut bien connaître ça quelle charge de travail ops je corrige en direct quelle charge de travail quelles compétences nécessaires pour réaliser son projet est ce que je les ai je les ai pas ce que j'ai besoin d'aide etc et surtout la partie importante comment chiffrer donc lorsque le projet est inconnu j'ai besoin de ces informations là et donc sans ça impossible de faire ma prestation et donc la solution c'est d'aller voir par soi même et c'est là qu'on peut proposer un audit aux clients oui pour faire un audit on n'a pas besoin d'un diplôme je me rappelle moi que quand j'étais salarié ah non mais d'audit il faut être auditeur il faut être formé etc etc alors dans beaucoup de cas oui quand il ya je pense sur la partie cyber sécurité des trucs comme ça où il ya peut-être du légal ok très bien par contre pour tu fais un audit sur un code etc ça n'existe pas de beau de diplôme auditeurs donc pas besoin de diplôme pour ça et pas besoin non plus d'être un senior avec 20 ans d'expérience le but de l'audit est de mettre la main dedans pour savoir où est le problème éventuellement quelles sont les solutions à apporter donc si tu arrives à faire ça tu arrives à faire un audit donc c'est pas très compliqué donc ça c'était surtout la partie pourquoi on fait un audit parce que quand on n'a pas les informations avant de s'engager ben on va voir ce par soi même deuxième point le discours commercial comment on vend un audit déjà si faire le dit pas dans mon cas faire un audit si ça me prend moins de 30 minutes je fais gratuitement genre il faut aller regarder je parle j'ai n'importe quoi un serveur se connecter voir qu'est ce qui se passe investiguer rapidement quant à l'habitude ça se fait en moins de 30 minutes moi je le fais gratuit par contre si c'est au delà de 30 minutes ça un coup en temps pour moi donc ça va avoir un coup pour le pour le client donc les généralement qu'est ce qu'on fait on dit bah je te propose un audit et ça coûte x milliers d'euros ça c'est pas la bonne approche pourquoi parce que c'est pas clair ce que le client il va gagner à la fin quand tu dis je fais un audit ok le client généralement il va dire ok encore un audit pourquoi faire qu'est ce que ça va me servir tu vas pouvoir raconter ce que tu veux dans l'audit et en final je vais devoir payer et au final pour me dire qu'il n'y a rien qui fonctionne tu sais un peu quand tu fais un diagnostic de ta voiture au garage bah tu te dis bah tu te doutes bien qu'il ya quelque chose qui marche pas mais tu as peur un peu du résultat donc dire je te fais un audit voilà combien ça coûte c'est pas la bonne approche le client un peu l'impression qu'il va se faire arnaquer parce que l'audit combien de temps qu'est ce qu'il ya quoi est ce que tu as passé cinq minutes dessus mais tu me factures cher c'est un peu chiant donc et c'est souvent à adresser enfin l'audit est souvent attaché un truc de grosses boîtes et de choses inutiles les grosses boîtes quand ils ont rien à faire ou quand ils ont du budget ben on fait on fait des audits on fait des audits on fait des audits on a des rapports d'audit dans tous les sens qu'est ce qu'on en fait bah rien du tout donc c'est un peu la mauvaise comment dire la mauvaise image qu'on a d'un audit il ya une approche qui est un peu plus facile qui est un peu plus gagnant gagnant c'est de dire aujourd'hui monsieur le client aujourd'hui c'est pas clair ce que tu dois faire pour avoir les résultats que toi tu souhaites toi tu as toi même des difficultés à trouver par quel bout prendre et par quel bout prioriser moi ce que je te propose c'est de construire un plan d'action détaillé priorisé avec plusieurs lots ça c'est mon livrable que je vais te fournir c'est un livrable totalement actionnable c'est à dire qu'avec ça tu vas pouvoir dérouler le plan d'action et même tu pourras mandater quelqu'un d'autre pour dérouler le plan d'action ce serait mieux que tu bosses avec moi pour la suite parce que moi j'ai déjà fait par contre quand moi je te livre à la fin de l'audit ce que tu as t'es pas obligé de bosser avec moi tu peux bosser avec qui tu veux moi ou quelqu'un d'autre donc cette prestation là va te coûter x précision si derrière tu continues de bosser avec moi pour dérouler ce plan d'action je peux faire une réduction de x justement c'est à dire le plan d'action bah je rien je réinjecte le coût de l'audit dans la prestation derrière ce qui fait que tu fais des économies tu vois la différence entre dire je te fais un audit ça coûte x et ce petit discours que tu peux pomper là je te laisse à l'écran tu vas pouvoir pomper ça met en place plusieurs choses déjà ça montre au client qu'est ce que tu vas lui livrer lui livrer tu vas lui livrer un plan d'action détaillé priorisé et en l'eau le client il a besoin de savoir qu'est ce qui va se passer après lorsqu'il a un plan d'action par l'eau priorisé il sera qu'il faut qu'il attaque le premier l'eau parce que c'est celui sur ce lot là où il aura le moins d'efforts possible et le maximum de résultats et ainsi de suite donc ça lui donne quelque chose qui peut derrière dérouler qui peut dérouler en interne parce qu'il a il lui manquait cette visibilité qui peut faire dérouler par quelqu'un d'autre ou qui peut faire dérouler par toi mais ton but à toi c'est de faire en sorte que ce livrable là il soit tellement de qualité qu'à la fin il décide de continuer avec toi puisque vu que tu as déjà fait l'audit vu que tu l'as déjà montré vu que dans les petits de petits bonus tu auras déjà fait peut-être quelques petites choses en amont il aura déjà des résultats il va être content il va vouloir continuer à délivrer avec toi ouais tu as déjà fait l'audit tu sais le plan d'action tu sais ce qu'il y a à faire ok go on va continuer à la suite sachant que toi tu lui propose une petite tu le temps une petite perche c'est de réduire d'autant le coût de la prestation à venir par rapport au prix de l'audit alors ça peut être 100% du prix de l'audit 50% peu importe tu fais comme tu veux mais généralement c'est un argument de vente béton parce que derrière ton plan d'action il va être tellement gros que le coût de l'audit va être largement amorti donc que ça vaut la peine si ton audit que je dis n'importe quoi ton audit tu le factures 3000 euros et après derrière la prestation il y en a pour 3000 euros ouais c'est totalement débile de faire cette proposition par contre si derrière tu peux avoir une mission à 20 000 30 mille derrière base les 3000 de départ tu veux bien t'asseoir dessus parce que le client il va vouloir bosser avec toi donc ça c'est mon approche gagnant gagnant qui fonctionne dans 100% des cas plusieurs avantages même si j'ai déjà listé moi je suis payé pour apporter mon regard d'expert sur une situation le client ne se sent pas pris au piège il a un livrable avec lequel il peut faire ce qu'il veut généralement ensuite il me fait confiance pour dérouler la suite ce que je viens de te dire et financièrement les deux parties s'y retrouvent moi j'ai accorde du temps à aller mettre la main dans le cambouis donc c'est mon temps a de la valeur premièrement deuxièmement lui s'il continue bossé avec moi il va pouvoir faire des économies sur la prestation qui va devoir faire parce que dans tous les cas son problème est toujours là et moi je sais que je m'engage maintenant sur la partie prestation à la fin sur quelque chose que je maîtrise parce que j'ai moi-même dépiauté tout ce qui avait à faire je sais dans quel bourbier on va sans on va aller donc je suis serein parce que je sais ce qu'il ya à faire donc c'est vraiment une approche gagnant gagnant de se proposer ça comme ça maintenant qu'on a vu comment vendre le client il est chaud ok go il faut délivrer cette prestation délivrer l'audit en lui-même alors il ya plein de points à voir déjà on garde en tête que on a un livrable à faire on a un plan d'action détaillé priorisé par l'eau tout ce qu'on va faire dans la partie délivrée de l'audit il faut qu'on garde en tête le client il veut un plan d'action détaillé priorisé et par l'eau important donc lorsque tu dois faire un audit il ya plusieurs étapes il ya l'étape des interviews des différentes personnes tu interviens sur un projet il ya différentes personnes qui vu des utilisateurs des chefs de projet de développeurs des leaders etc des parties prenantes des utilisateurs externes etc donc il faut interviewer ces gens là parce que plus tu as d'informations plus tu peux savoir où seront les problèmes qu'est-ce qui pose problème peut-être que le client il sait qu'il a un problème mais il sait pas du tout ça va te donner plein d'informations donc lorsque tu fais des interviews des personnes plusieurs points à garder en tête quel est le rôle de cette personne et ses responsabilités sur quoi elle intervient quelles sont ses actions et ses interventions par rapport au projet il ya des utilisateurs ils interviennent sur je dis n'importe quoi le front parce que ce sont des end users tu as machin chose qui intervient sur le bac parce qu'il est dev etc où chacun intervient les problèmes que ces personnes là que chaque personne rencontre ce que la somme des visions va te permettre d'avoir une vision plus globale le end user n'aura pas la même vision que le dev back par exemple le dev back il a ses problématiques le end user il a ses problématiques le fait d'avoir les deux va te permettre de faire la jonction entre plein de situations qui semblent décorrélées mais au final le client lui-même l'a pas vu parce qu'il n'a pas pris le temps de chaîner tout ça lui demander que les choses qui fonctionnent bien c'est important pour pas que ça se dégrade les évolutions qu'il a prévu ou qu'il aimerait avoir les idées qu'ils ont leur propre comment s'appelle leur propre avis les gens ils aiment bien donner leur avis ça peut te donner toi des idées pour améliorer ton plan d'action et surtout prendre un maximum de notes et le top ce serait d'enregistrer alors si tu es en visio bat enregistrer directement la visio c'est top si par contre est en présentiel n'hésite pas de prendre ton téléphone à quelque chose qui permet de faire enregistrement alors soit caméra ce serait le top si c'est pas possible caméra juste le son c'est déjà très bien et tu en peux enregistrer le son plus les ton écran parce que s'ils doivent te montrer des choses sur les écrans au moins tu as les deux tout ça c'est pas sûr tu vas t'en servir mais quand tu auras besoin de revenir sur des choses va venir voir les informations donc pense à ça prendre un maximum de notes et où enregistrer en même temps en premier point premier point interviewer les personnes deuxième point une fois que tu as fait ça c'est de schématiser pour tout comprendre tu auras vu différentes personnes donc faudra les mettre sur une carte tu auras vu des flux tu auras vu pas mal de choses donc cartographier tout ça faire des diagrammes de flux si on a besoin des mcd si on a besoin faire des mind maps ou un arbre un peu là comme je l'ai fait sur l'écran ça te permet de synthétiser tout ce que tu as vu moi j'utilise un outil qui s'appelle excalydro c'est gratuit c'est en ligne ça permet faire de jolis schémas très rapide ça s'intègre dans notion etc donc tu peux sauvegarder png svg ce que tu veux super simple il ya plein de petits picto et tout donc c'est super cool si tu as d'autres outils je m'en fiche tu prends celui que tu veux mais moi j'utilise ça ça permet de faire des cartes ou des diagrammes très rapidement donc le but c'est de schématiser parce que quand tu vas devoir faire ta restitution ok tu as ton livrable petit point supplémentaire quand tu en donnes les schémas à ton client il sera satisfait parce que déjà il aura pas le temps de lui de le faire donc tu pourras lui donner ça va lui apporter de la clarté il va dire ok maintenant je comprends par quel bout il faut le prendre et c'est en mieux parce que d'ailleurs ça va apporter de la justification à ton plan d'action juste faire un plan d'action tout seul ça peut passer mais le le diagramme les schémas le fait de synthétiser ça va apporter vraiment beaucoup plus de valeur le client va dire ok j'ai bon j'ai compris il va pas juste te faire confiance il va te faire confiance parce que tu as montré que tu peux avoir confiance en lui et que lui même il a compris c'est super important troisième point bas le backlog constituer le backlog des actions et des projets alors à partir de tes notes à partir des discussions à partir de tes compétences de ton expérience de ta de ta vision du de la problématique doit tu fais ton backlog comme d'habitude avec les tâches ou les projets et pour chacune des lignes ce qui est bien de mettre c'est déjà bon l'intituler en quoi ça contribue à la résolution de quel problème alors dit autrement il ya peut-être un seul gros problème il ya peut-être plusieurs petits problèmes bah ce projet là où cette tâche là va aider à résoudre ce problème là où va le résoudre complètement donc il faut que ce soit écrit dans ton projet dans ton projet enfin dans ton dans ton plan d'action pour que le client et puisse voir ok dans quoi ça s'intègre quels sont les coûts estimés pour le réaliser est ce que c'est en nombre de jours hommes est ce que c'est en euros est ce qu'il ya de la prestation à prendre à l'extérieur ce qu'il ya des licences etc donc tu peux estimer ça quel est le roi donc ça va me coûter tant voilà ce que je vais pouvoir y gagner sous combien de temps le retour sur investissement qui sera impliqué dans le dans ce projet là est ce que c'est que toi est ce que c'est le client est ce que c'est les équipes du client ça lui permet d'avoir une bonne vision de quelles ressources en interne il va devoir monopoliser et ensuite je peux même mettre tout de suite des conseils pour la mise en oeuvre même si c'est pas toi qui fait la mise en oeuvre parce qu'il aura choisi un autre prestataire c'est parce qu'on vise mais le fait de mettre des conseils pour la mise en oeuvre apporte de la valeur que juste le point le plan de livre le plan de d'action détaillé c'est super important là on est dans la partie over delivery à chaque fois qu'on peut apporter quelque chose qui ne coûte pas cher et qui a beaucoup de valeur pour le client on le fait parce que ça montre ton autorité ça montre la confiance qui pourrait avoir en toi perso j'utilise notion on va pas s'embêter notion a les bases de données tu met tes colonnes tu peux tout filtré tu peux mettre des lots donc franchement je m'embête pas tu peux faire sur n'importe quel outil je m'en fous du moment que ce soit un truc simple et que le client peut accéder c'est un super gros outil type jira machin chose avec des gestions de projets dans tous les sens tâches sous tâches user stories bordel si ton client il n'a pas l'habitude il va jamais le lire et le le ressenti de ton client va être que c'est compliqué et que c'est pourri nous faut que le client ressente que a il a compris donc moi je vais au plus simple notion c'est très bien bon après qu'une fois que tu as ton backlog bah il faut le prioriser un c'est bien beau d'avoir toutes les actions il faut commencer à faire les lots donc les actions qui coûtent le moins en termes de temps d'argent etc et qui ont le plus gros impact c'est tout en haut ça c'est évident ensuite on met les actions qui coûtent toujours un peu mais qui ont un gros impact donc en haut c'est les actions avec le plus gros impact qui vont apporter un maximum de résultats aux clients qui vont lui en mettre plein la vue et là dedans tu priorises ce qui coûte le moins cher tout autour en haut est ce qui coûte un peu plus cher en dessous et ensuite en bas on va prendre les actions qui ont un plus faible impact donc déjà les actions qui coûtent pas cher et qui ont un faible impact ça c'est le lot 3 et l'o4 les actions qui coûtent un peu cher et qui ont un faible impact généralement tu n'arrives jamais au lot 4 c'est pendant deux ans il y aura le temps nous ce qui est important c'est vraiment les deux premières les deux premières les deux gros premier lot qui coûte pas qui un gros impact et qui coûte quand même mais qui ont un gros impact parce que même si ça coûte un peu cher un client il est toujours prêt à mettre de l'argent si l'impact il est bas si le retour sur investissement il est il est en face quoi donc c'est pour ça que moi je mets ces deux là tout en haut et les faibles impacts tout en bas généralement on n'arrive jamais à ces points là prioriser va faire les lots bon là il n'y a rien de bien compliqué comme tout sprint toi tu dois faire des lots à taille humaine même dans le lot qui coûte pas cher et qui est et qui a un gros impact ça peut être très gros ça peut être un projet sur un an et c'est un an incomplique trop compliqué à voir en visibilité tu peux dire qu'à ce pack là qui va prendre au moins un an et là dedans tu fais des lots taille humaine comme des sprints donc ça peut être un mois deux semaines trois semaines quatre semaines six semaines comme tu as l'habitude généralement moi je fais sur des packages de 1 à 3 mois en fonction ça permet aux clients de se projeter en fonction de la taille du client etc mais des paquets à taille humaine pas quelque chose où il se dit mince il faut 150 personnes et tout non fait des petits lots et pour chaque lot tu fixes ton prix ok ce lot là voilà l'estimation voilà le pilotage moi du projet il ya des choses que je vais faire moi même il ya des choses que je vais piloter des prestataires donc tu as mon prix de pilotage et de réalisation et tu as sûrement les prix de prestataires externes de licences d'outils etc etc donc il faut que chaque lot le client il ait un prix estimatif de ce que ça va lui coûter plus ton prix à toi petit bonus faire les quick wins tout de suite quand tu fais ton audit dans les actions tout en haut tu as des choses qui coûtent zéro genre à activer la bonne configuration mettre le bon paramètre qui va bien qui ralentissait tout l'infra etc etc donc toutes les tâches qui sont tout en haut là ce que moi j'appelle l'over delivery battue tu mets un prix à côté combien ça coûte la valeur que ça et surtout tu les fais tout de suite pourquoi parce que déjà c'était pas prévu dans ton audit par contre le fait de le faire ça apporte plus de la valeur ça a un gros impact et comme c'est un gros impact le client il va avoir des résultats donc lui il a payé pour un audit il était bien content de payer pour un audit et au final il va avoir des résultats tout de suite alors qu'il n'a pas payé pour ça donc ça apporte beaucoup de valeur ça apporte beaucoup de comme ça ça augmente la valeur que tu as auprès de ton client j'insiste beaucoup là dessus parce que ça coûte pas cher moi je me rappelle il y a des sur des points il y avait parfois il y avait juste la configuration d'un serveur à changer ça prenait juste quelques secondes on faisait la conf on reboot et c'était ok ça marchait le client est satisfait ah ouais ok je vois tout de suite la différence alors qu'il n'a même pas encore attaquer le la suite du projet et tu peux les jambes enfin des certains financements objectés que ouais mais si tu le fais c'est de la c'est de la valeur que tu donnes gratuitement etc c'est toi qui fait le pour et le compte est ce que tu veux que le client paye pour ça ou que tu lui apporte tout de suite pour qu'il bosse avec toi sur le long terme imagine tu fais quelque chose rapide il te paye pour ça il se rend compte en fait que c'était tout con et que tu aurais pu le faire ta valeur elle est juste à égal quoi par quoi fallait juste mais comme ça tu as bien par contre il n'a rien demandé tu lui apporte de la valeur ça règle un problème pas tout de suite ta valeur à toi elle augmente donc il aura plus tendance à travailler sur avec toi sur le long terme donc est ce que tu veux une victoire rapide tout de suite où tu veux travailler sur le long terme il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à toi en fonction de ta stratégie ton besoin d'argent ce que tu veux mais à toi de réfléchir moi je préfère toujours travailler sur le long terme parce qu'un client qui est satisfait reviendra toujours bosser avec toi plus facilement qu'un client qui a eu une expérience pas top le pas top suffit à te faire perdre des clients donc le client satisfait de ce bonus donc tu fais les quick wins quelques-uns qui rapportera beaucoup aux clients et toi qui t'ont pas coûté très cher et ensuite tu clôtures ta pressant enfin tu clôtures ta prestation avec une présentation donc les schémas le livrable chaque lot les lignes présenter le prix des lots répondre aux questions des clients répondre à ses objections lui et surtout à la fin petit bonus comment il demande quand est-ce qu'on commence la suite ça ça sous-entend qu'il est déjà convaincu donc il ya de fortes chances qu'ils te disent moi je suis chaud et alors pour rien te mentir enfin pour rien te cacher le la semaine dernière c'est ce que j'ai fait avec un client il a dit boy go parce que j'ai besoin d'avancer donc on passe à la suite donc il n'y a même plus discussion ni sur les prix ni sur quoi que ce soit parce qu'il était déjà convaincu donc tu peux lui poser cette question là ça marche super bien ok on a vu comment délivrer donc là on a bien vu pas mal de choses pourquoi faire un audit qu'avoir le discours commercial et comment délivrer ensuite la prestation dernier point je te donne des exemples concrets pour clôturer la vidéo donc j'ai fait un outil moi sur un site de e-commerce le client au départ c'était je veux développer mon ca est ce que tu peux m'aider sur mon site il convient alors ouais mais qu'est ce qui est en place sur il ya quoi sur ton bâle j'ai un site d'e-commerce on vend des produits voilà notre ca on aimerait faire mieux donc sa réponse est floue donc là je dis première chose mais sans mettre la main en plus ils sont pas techniques donc sans mettre la main dans le cambouis je peux pas savoir je te propose un audit ok on fait ok en effet on fait l'audit parce que voilà ce que je te propose avec ça tu auras un plan d'action détaillé tu auras comme s'appelle les actions prioritaires les actions moins prioritaires les choses qui vont te faire apporter du ca tout de suite et d'autres qui vont pas te rapporter de ca tout de suite mais sur le long terme etc et ensuite on déroule ok bah on a fait l'audit on a implémenté quelques quick wins qui ont débloqué déjà la situation qui ont commencé un petit peu à augmenter son ca il voit la différence il est satisfait bah il va pouvoir continuer donc il est en confiance pour dérouler le plan d'action et ça on va le faire dans les prochains mois donc je suis avec un pote là dessus on va le faire dans les prochains mois ça marche nickel un peu plus vieux dans mon expérience donc organisation d'un ainsi donc le le dsi me dit ouais mes équipes ont la tête sous l'eau c'est à cause de l'outil ticketing il est trop pourri il faut en changer donc moi je pose la question est ce que tu es sûr c'est quoi tes process comment tu gères les priorités et là il me dit non mais c'est pas ouais c'est pas aussi simple moi je pense que c'est l'outil les process tout ça c'est bon au final non c'est pas bon du tout en lui posant quelques questions voit bien qu'il a pas de process qu'il a c'est pas un problème d'outil donc là je dis ok au dit plan d'action plus quick win comme on l'a vu avant les quick wins et quelques confs dans l'outil actuel parce qu'ils perdaient du temps à faire de la manutention c'est dans il faut cliquer quatre boutons pour clôturer un ticket on peut pas le faire plus vite ouais tiens voilà on configure l'outil en un bouton ça le fait chaque quelques confs il voit déjà les gains quelques astuces et bonne pratique sur quoi mettre en place rapidement pour que le nombre de tickets que tu as à traiter commencent à diminuer donc ça c'était pendant l'audit il a déjà des résultats à ce moment là il est satisfait il est en confiance pour dérouler tout le plan d'action que je lui propose derrière qui va durer six mois ou qui a duré six mois un an quasiment donc il est chaud et donc ça permet de le vendre dernier exemple audit de supervision d'infrastructures serveurs toujours pareil l'outil notre nageos a été mis en place par un stagiaire personne ne s'en sert faut changer d'outil ça généralement ça revient régulièrement donc là je pose des questions il ya quoi dedans quelle panne se sont produites qu'est ce que qu'est ce qu'elle panne se sont produites alors que tu avais la supervision mais tu l'a pas vu venir quels sont les délais d'intervention et c'est des questions de base il a eu du mal à répondre c'était un peu compliqué donc là je dis audit pour de quoi tu as besoin et c'est un audit qui après d'ailleurs a servi de cahier des charges pour changer d'outil et ensuite je l'ai accompagné à changer vers un nouvel outil parce que là il fallait vraiment changer parce que c'était vraiment plus bon mais par contre l'audit a servi de cahier des charges et ce cahier des charges là lui sert aussi aujourd'hui de documents de référence pour savoir qu'est ce qui est dans la supervision qu'est ce qui n'est pas commencé et c'est donc maintenant ça lui sert aussi pour son process et quand il a besoin d'améliorer il améliore directement ce document là et ça lui fait un seul document qu'il n'a pas eu le temps de produire en interne voilà pour cette mini formation master class t'appelles ça comme tu veux sur la partie vendre un audit en informatique il ya des liens dans la description dans la description si tu veux un mentoring sur la passe tu veux découvrir un peu le service de mentoring de freelance si tu veux aussi tu inscris à la newsletter pour avoir des informations complémentaires tout ça c'est dans la description me suivre sur linkedin et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo c'est parti bon c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti